... Séléna, chanteuse, et Yves sont producteurs, sont mariés et connaissent le succès. Tu sais que je teigne pas ? Pour l'enregistrement de leur prochain album, ils engagent Audrey. La choriste qu'on veut, c'est toi. Oh merci ! Mais rapidement, entre Yves et la choriste, le torchon brûle. Il faut qu'on arrête cette collaboration. Alors que Séléna commence à se poser des questions... Non mais qu'est-ce qui te prend, Yves ? Un drame vient tout remettre en cause. C'est Yves, il m'a ingressée. Quel terrible secret Audrey et Yves ont-ils à cacher ? T'es une grande malade, lâche-moi ! Mensonges, trahison, manipulation, l'amour d'Yves et Séléna volera-t-il en éclat ? Ah vous vous êtes bien foutus de ma gueule tous les deux ! Il ne fait pas bon se mettre en travers du chemin d'une ambitieuse. Yves en a fait les frais, car il a oublié que certaines personnes sont vraiment prêtes à tout pour parvenir à leur fin. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à Montreuil, en banlieue parisienne, chez Séléna, une chanteuse à succès. Ne crois en personne, avant de croire en toi. Comme chaque jour, elle répète ses chansons sous le regard attentif d'Yves, son mari. Il faut que tu sautes la noire et que tu allonges complètement là. Après le trait, il faut que tu allonges. Si Yves est le mari de Séléna depuis plus de dix ans, il est aussi son producteur et son manager. Et il y a quelques semaines de l'enregistrement du nouvel album de la chanteuse, il peaufine les moindres détails. De croire en toi, car la vie te donne. Crois-moi, tout ce qu'elle te doit. Très bien. Non, chanson qui a vraiment un gros potentiel. Vraiment. Il faut qu'on repense les arrangements, mais c'est... Waouh. Tu vois, moi je trouve que ce qui manque sur cette chanson, ce serait une voix en plus. Des cœurs. Ouais. Tu vois, comme ça on pourrait faire une envolée musicale. Enfin, qu'est-ce que tu dirais si on prenait une choriste ? Une choriste, pourquoi ? Enfin, enfin... Comme ça, ça nous permettrait de créer encore plus d'arrangements. Et puis, je suis sûre que ça apporterait beaucoup au titre. Ok. Ok, pourquoi pas. On n'aura qu'à faire passer des essais. Très bien, allez. Géa, tu sais que je t'aime, toi ? Ouais. Avec Yves, ça faisait dix ans qu'on était mariés. On s'est rencontrés dans un bar où je chantais. Il était musicien, ça a été le coup de foudre. Très vite, il a arrêté la musique pour se consacrer à ma carrière. Il s'occupait de moi comme d'un manager. Il me trouvait des dates, des musiciens. On travaillait en binôme. Quelques jours plus tard, au studio d'enregistrement. Audrey, une jeune chanteuse qui rêve de percer dans le métier, vient passer l'audition pour devenir la choriste de Séléna. Bonjour. Salut. La jeune femme est accueillie par Sébastien, l'ingénieur du son. Audrey, enchantée. Je t'en prie, un seul, toi. Dans la taille du studio. C'est super intimidant. Et tu bosses en tant que quoi ici ? Alors moi, je suis l'ingé son. Donc ça fait quelques années que je travaille avec Séléna. Et voilà, on voit souvent les arrangements ensemble. Et comme je suis aussi musicien, je fais les parties gratte sur ces chansons. Enfin voilà, parfois aussi, je l'accompagne sur scène également. Tu sais tout faire, quoi. T'es un indispensable. Ouais, si tu veux, ouais. Tu te rends compte, la chance que t'as de bosser avec elle ? C'est genre mon idole, moi. Enfin, pour moi, il n'y a personne au-dessus d'elle, quoi. Ah non, 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 mais ce serait mon rêve de travailler avec elle. Après, il faudrait que je lui plaise. Tu sais, si tu chantes bien et que t'es cool, tu sais, ça va le faire, hein. Non, mais je suis super motivée, je vais tout faire pour qu'elle me choisisse, quoi. Et puis comme ça, ça pourra nous donner une opportunité de se revoir. Manifestement, le courant passe immédiatement entre l'ingénieur du son et la choriste. Bonjour, excuse-moi du retard. C'est Léna, enchantée. Enchantée, je suis vraiment, vraiment ravie de vous rencontrer. On peut se tutoyer, tu sais. Avec plaisir. On va faire un bout d'essai ? Ouais. Allez, c'est parti. Quand j'ai rencontré Audrey, je l'ai trouvé super sympa, vraiment charmante, naturelle, drôle. Et puis super jolie, ça, c'est sûr. Le feeling était plutôt bien passé. Du coup, j'espérais vraiment qu'elle chante bien et qu'elle le fasse en tant que couriste. Je me voyais bien la revoir de temps en temps. Pendant plus d'une heure, Seléna fait travailler Audrey sur les chansons de son album. Je crois en toi, te crois en toi, l'amour est une idole, la seule en qu'elle je crois. Ça marche très bien. Ouais, ça me va. C'est vrai que quand j'ai chanté avec Audrey, c'est tout de suite passé un truc. C'était harmonieux, nos deux voix allaient très très bien ensemble. C'est pas toujours facile de trouver ça et c'est même assez rare. Et puis en plus, elle était sympa. On voyait tout de suite qu'elle avait très envie de travailler. Mais bon, avant, il fallait qu'Yves donne son accord. Alors ? Franchement, c'est pas mal. Lorsqu'Yves arrive au studio, il écoute attentivement les essais d'Audrey. Le producteur est très exigeant, mais Seléna est confiante. Alors ? En attendant le verdict, Audrey angoisse. Putain, je suis stressée, c'est un truc de fou. Sébastien, littéralement séduit, est là pour la rassurer. T'inquiète pas, ça s'est super bien passé. Je suis sûr qu'ils ont aimé. En tout cas, moi, ouais, j'ai adoré, ouais. Merci. Audrey n'a pas froid aux yeux et montre à Sébastien sa reconnaissance. Bon bah, nous y voilà. Alors on en a discuté avec Yves, on s'est mis d'accord et la choriste qu'on veut, c'est toi. Non, c'est vrai ? Oh merci, ça me fait trop plaisir. Merci, merci beaucoup, franchement. Non, c'est vrai, t'as vraiment quelque chose et puis voilà, donc on est ravi de t'accueillir dans l'équipe. Bravo. Et tu peux prendre ça comme un vrai compliment, parce qu'au-delà d'être mon mari, Yves, c'est surtout un super producteur, un super manager. C'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui. Et puis c'est surtout lui qu'il fallait réussir à convaincre. Audrey était vraiment une artiste, pas de doute là-dessus. Seléna m'en avait dit beaucoup de bien. Et quand je l'ai écouté, j'ai compris pourquoi. Je me suis dit que ça allait être une vraie valeur ajoutée pour l'album de Seléna. Bref, qu'on avait fait le bon choix. À ce propos, je me demandais si on ne s'était pas déjà rencontrés en fait. Non, je crois pas. Bon, après tout, on s'en fout. Je ne vous ai plus aujourd'hui, c'est le principal. Bon, alors, ma prochaine étape. Mes répétitions. Allez, go ! On va faire ça. Bientôt. Bye ! À plus ! Au revoir. J'étais super content pour Audrey. Bon, et pour moi aussi, je ne le cache pas. J'avais vraiment eu un coup de cœur pour elle. Et de ce que je voyais, elle aussi. Les semaines passent et Audrey s'investit pleinement au sein de l'équipe. Elle ne compte pas ses heures à répéter. Éprouve jour après jour sa motivation. Yves et Seléna sont enchantées par leur nouvelle recrue. Bon, ce morceau va être super. Bravo tout le monde. Quelle heure est-il ? Ouh là là, mais il faut que je filme. Tu te vas ? Bah oui, écoute, ma mère est un peu malade en ce moment. Je lui ai promis de passer la nuit chez elle. Mais bon, demain matin, répétition, 10h, fidèle au poste tout le monde ? Yes. Bon, bravo. Merci. Salut tout le monde, à demain. Ciao, Seléna. Bon, on ne va pas tarder, nous n'avons plus. Ça se dit, un petit ciné, un petit resto. Non, là, je t'avoue que j'ai plus envie de vite rentrer chez moi, prendre une douche, manger un petit truc. Et comme ça, je suis au top de ma forme de main. D'accord ? Bah oui, écoute, le boulot avant tout. Sébastien est sous le charme, mais à son goût, il ne passe pas assez de temps seul avec sa nouvelle petite amie. C'est pareil, toi, avec Seléna ? Ouais, pareil, boulot, boulot. Ça, c'est un truc, le boulot. D'ailleurs, je me rends compte que c'est ça qui m'attire chez elle, le boulot. Allez, tu vas t'y faire, tu vas voir mon gars. C'est ça, les artistes. Allez, courage. Allez, un petit yéron, et au lit. Bonne soirée. Bye. C'est sûr, ça faisait que quelques semaines qu'Audrey et moi, on était ensemble. Mais comme c'était elle qui avait fait le premier pas, je me disais que je devais certainement vraiment lui plaire. Je sais pas, petit à petit, elle est devenue de plus en plus distante. Honnêtement, mis à part les répétitions, on s'est vu en tête-à-tête quoi ? 3-4 fois, pas plus. Sébastien et Audrey repartent donc chacun de leur côté. Mais Audrey fait subitement demi-tour. Yves est seule chez lui. Elle a enfin l'occasion de passer un moment en tête-à-tête avec le producteur. Elle attendait cet instant depuis des semaines. Audrey a une petite idée derrière la tête. Hey ! Audrey, qu'est-ce que tu fous là ? T'oublies quelque chose ? Non, mais tu vois, en partant, là, tout de suite, j'ai eu 2-3 idées d'accord qui me sont venues en tête. Et là, je suis en train de stresser. Je ne vais pas réussir à dormir. Donc, je voulais savoir s'il n'y avait pas moyen qu'on... Même très vite fait, tu vois, qu'on revoit quelques trucs. Allez, entre, je m'en prie. C'est cool. Ça m'avait un peu surpris qu'elle repasse me voir comme ça. Mais pas tant que ça, finalement. Je sais ce que c'est. Les idées des artistes, en pleine nuit, comme ça, leurs angoisses. J'avais vécu ça tellement de fois avec Selena que... De revoir des compos à 3h du matin parce qu'elle avait forcément eu une idée géniale comme ça d'un coup. Je préférerais quelqu'un qui bosse, qui travaille, plutôt que l'inverse. Un truc qui ferait... Comme une vaine. Yves ne se méfie pas et reprend le travail, spécialement pour Audrey. À la tienne. Après plusieurs heures de répétition, l'ambiance est détendue entre le producteur et la jeune choriste. Je suis prête, moi. Ah bah, écoute, tant mieux parce qu'avec tout le vin que j'ai bu, je ne suis plus en mesure de... de t'aider. En tout cas, je voulais te remercier. C'est très gentil de ta part. Et tu crois que je pourrais te rendre un service en te décontractant, en te faisant un petit massage ? Il est très tard. Yves est épuisée et fortement alcoolisée. Audrey, quant à elle, a les idées claires et profite de la situation. Ah là, ne pense plus à rien. Ça va te faire le plus grand bien, tu vas voir. Voilà. Alors, à nous deux. Regarde-moi ça, t'es tout tendu. On peut faire plus qu'un massage aussi, tu sais. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, qu'est-ce que tu fais ? Viens, je te détends. Sous l'insistance d'Audrey, Yves finit par céder à la tentation. Avec cette vidéo compromettante comme moyen de pression, Yves, le producteur, ne pourra plus rien refuser à Audrey. Elle savoure sa victoire. Sa grande carrière de chanteuse va enfin pouvoir démarrer. Je m'en voulais, je n'avais jamais trompé Séléna, jamais. Je ne sais même pas pourquoi j'ai cédé, l'alcool, la fatigue. Son côté entreprenant, j'avais honte. Je ne savais pas comment j'allais pouvoir réagir avec Séléna, comment Audrey allait se comporter. Je savais juste qu'on avait fait une connerie et qu'il fallait la réparer d'une manière ou d'une autre. Le lendemain, au studio. Audrey n'a aucun scrupule face à Séléna. Elle l'a même convaincue de la laisser chanter en duo avec elle. Yves, quant à lui, a du mal à se remettre des événements de la veille. Il arrive en retard aux répétitions, rongés par ses remords. En apercevant Audrey, qui, loin de se sentir coupable, paraît plus sûre d'elle que jamais, il s'inquiète. Dis-moi, elle fait quoi Audrey, là ? Elle chante en duo avec Séléna. Mais je reviens. Pourquoi ? Quand est-ce que ça a été décidé ? Je sais, ce n'était pas prévu, mais Audrey a eu l'idée hier soir. Je pense que c'est bien. Yves est dubitatif et très agacé par le comportement d'Audrey. Hier soir. Salut mon ange. Alors, tu fais la grasse mat ? Salut Yves. T'as passé une bonne soirée, hier soir ? Très bien, merci. T'as vu le duo avec ta femme ? Attends, c'est phénoménal, elle veut le mettre sur l'album. Pardon ? Bah oui, c'est bien, non ? T'en penses quoi ? Franchement, je ne sais pas. Je te jure, hier soir, j'étais seule chez moi. J'ai eu comme un élan d'inspiration, tu vois. Je pense que tu devrais écouter cette chanson avec beaucoup d'attention. J'en revenais pas. Audrey m'avait clairement fait passer le message. Soit j'acceptais ce duo et la produisais, soit elle balançait tout à Séléna. En fait, elle m'avait piégé, elle avait tout prévu. Je ne savais plus quoi faire, quoi dire à Séléna. Audrey m'avait pris de court exprès pour pouvoir me faire du chantage. Elle avait bien réussi son coup. De retour chez lui, Yves cherche un moyen de se débarrasser d'Audrey au plus vite. Sa nervosité n'échappe pas à Séléna, qui s'interroge. Non mais Yves, qu'est-ce qui te prend là ? T'arrêtes pas de tourner en rond, t'as pas décroché un mot depuis ce matin ? Non, il ne me se passe rien, je pense que c'est pas une bonne idée, cette histoire de duo, cette histoire de grèce non plus d'ailleurs. Non mais attends, tu plaisantes, ça fait des semaines qu'on bosse avec elle. Tu dis toi-même que c'est une valeur ajoutée. J'ai eu ça ? Je me suis goûtée, c'est une connerie. Je pense qu'il faut resserrer sur toi, sur ta voix, ton album, toi la chanteuse. De toute façon, j'ai l'impression qu'elle prend de plus en plus beaucoup de place. Inutilement. Non mais attends, qu'est-ce qui te prend ? C'est parce qu'on a retravaillé la chanson avant de t'en parler, c'est ça ? T'es vexé. Mais non, je ne suis pas vexé, je m'en fous. Je te dis simplement qu'il faut qu'on arrête cette collaboration. Non mais attends, c'est bizarre, il se passe un truc. T'as craqué sur Audrey, c'est ça ? Mais non, mais pas du tout, mais qu'est-ce que tu racontes ? N'empêche que ce matin, en studio, c'était bizarre. Il se passe un truc entre eux. Hein ? Bizarre ? Ouais. Je me fous de cette fille ! Je sentais qu'il me cachait quelque chose. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Incohérent, tendu, agressif. Honnêtement, je me suis dit qu'il en pinçait pour elle et qu'il était mal à l'aise avec ça. D'accord, donc on n'a aucune raison de se séparer d'elle. Mais... Elle fait du bon boulot et c'est une bonne chanteuse. Qu'est-ce qu'on pourrait bien lui reprocher ? Je te dis simplement que je voudrais travailler sans elle. Non mais c'est bon, je n'ai plus envie de t'écouter là. D'autant qu'apparemment, tu n'as pas grand chose à me dire. Allez, c'est bon, je vais prendre une douche. Tu m'as gonflé. J'étais fou. Je venais de m'engueuler avec ma femme à cause de cette petite garce. Je n'arrivais pas à lui dire la vérité. En plus le temps passait, plus ça jouait en ma défaveur. J'étais complètement coincé, ça me rendait dingue. Ça ne pouvait pas durer. Yves sent l'étau se resserrer de plus en plus. Après une nuit à ruminer, il est fermement décidé à ne pas céder au chantage d'Audrey. Il lui donne rendez-vous au studio pour mettre un terme à son petit jeu malsain. Tu es déjà là ? Tu m'appelles, je viens. Alors écoute-moi bien. Ce que tu fais, c'est dégueulasse, on peut le dire, c'est pourri. Crois-moi, ce n'est pas en me menaçant qu'il va chanter sur l'album. Ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, j'ai les moyens de briser ton couple. Alors, t'as fait une tête bizarre là. J'ai une vidéo. Une vidéo HD. Haute définition. De n'oser pas de la dernière fois. Ça pourrait peut-être intéresser ta femme, tu ne crois pas ? Pourquoi tu fais ça ? Parce que je mérite plus que d'être une simple petite choriste. C'est pour ça que tu es venue chez moi. Pour me faire boire, pour me chauffer, pour me faire l'amour, tout ça pour me faire chanter. Exactement. À combien de nénettes tu avais promis la lune et rien faire derrière ? Quoi ? Toi et ta femme, vous vous prenez pour des superstars là. Mais bientôt, je te jure que c'est vous qui allez en chier. Parce que moi, il y a 8 ans, j'ai passé un casting. Vous étiez juge. Vous m'aviez dit que je chantais magnifiquement bien. Vous aviez plein de projets avec moi. Puis, j'y ai cru moi. J'étais jeune. J'attends toujours. Tu es complètement givré. Et c'est pour ça que tu te venges ? Et Sébastien, tu penses à lui ? Pourquoi tu me parles de Sébastien ? Qu'est-ce qu'on s'en fout de Sébastien ? Tu l'as regardé par rapport à moi ? C'est un ingénieur son. Tu es une grande malade. Lâche-moi. Je te jure, je dis que tu m'as frappé. Non mais j'étais en enfer. J'étais dans un cauchemar. J'avais en face de moi une cinglée, vraiment. Elle était aveuglée par son désir de vengeance. Non mais ça ne pouvait pas continuer. Ça ne servait à rien d'essayer de la raisonner. Elle était folle. Il n'y avait pas d'autre choix. Il fallait que j'en parle à Sébastien. J'espérais juste qu'elle me pardonnerait. Alors qu'Yves est décidée à révéler toute la vérité à Sébastien, Audrey tient à enfoncer le clou et redouble de manigances. En apercevant Sébastien, elle simule une agression. Audrey, qu'est-ce qui t'arrive ? Laisse-moi. Calme-moi ! C'est à cause d'Yves. Il m'a agressée. Pourquoi il aurait fait ça ? Je suis désolée, tout est de ma faute. Il m'a forcé à coucher avec lui. C'était soit ça, soit il me virait. Je lui ai pas dit non. Et puis quand il a voulu recommencer, il m'a violentée. Quoi ? Je suis désolée. Tu mérites pas ça. T'es quelqu'un de Bernard, mais arrête, mais calme-toi. Laisse-moi. Espèce de salaud ! Mais comment t'as pu faire ça à un commun ? Calme-toi. De quoi tu parles ? Mais espèce de connard ! Elle m'a tout raconté ! Elle m'a dit que tu l'as forcée à coucher avec toi, mais tu crois quoi ? Que personne l'aurait su, hein ? Elle a tout manigancé. Ok ? Mais t'es vraiment qu'un lâche. Tu fais pression sur elle, ce serait elle la fautive. Fais ça uniquement pour se venger, elle est complètement cinglée. Il faut que j'aille voir Séléna. Ouais, c'est ça ! Casse-toi ! Et compte plus sur moi ! Au même moment, à Montreuil. Je te parle, montre. Audrey ne recule devant rien. Elle veut donner sa version des faits à Séléna, avant qu'Yves ne puisse tout lui révéler. Audrey, qu'est-ce qui t'arrive ? Je te demande pardon. Pardon ? Mais de quoi ? J'ai pas su dire non à Yves et puis voilà, on a passé la sphérence. Mais c'est ça, mais qu'est-ce que tu racontes là ? Eh ben la dernière fois, quand on était là, tu sais, tous ensemble, et que t'es allée voir ta mère, je suis partie, il m'a rappelée, et il m'a demandé de venir travailler avec lui sur certains accords, ou je sais plus, et... Et... Il m'a demandé de le masser, enfin putain, j'ai pas besoin de te faire un dessin, tu comprends quoi ? Non mais attends, qu'est-ce que tu racontes là ? Je te dis qu'il m'a fait boire. Qu'est-ce que tu comprends pas dans cette phrase ? Tu veux des preuves ? C'est ça que tu veux, des preuves ? Mais je vais t'en donner des preuves. Tiens. Ah vous vous êtes bien foutus de ma gueule tous les deux, hein ? J'étais bourrée. Complètement bourrée. En plus, il m'a dit qu'il m'aimait. Qu'il t'aimait ? Il m'a dit qu'il m'aimait. Qu'est-ce que tu crois, franchement ? Merci, Zéléna. Mon cul. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que t'as raconté ? Non mais c'est bon, elle a pas eu besoin de raconter, j'ai tout vu. Je suis désolé, Zéléna, mais c'est elle qui a tout monté pour nous séparer. Ouais, c'est pour ça que tu voulais la virer ? Tu te tapes des petites minettes et après tu les dégages, comme ça, elles ont pas besoin de parler ? Je sais que les apparences sont contre moi, mais je te jure que ça s'est pas passé comme tu l'imagines. Ouais, c'est ça, bien sûr. Allez, c'est bon, vous m'avez saoulé tous les deux, vous dégagez. Toi, tu dégages, tu dégages, tout le monde dégage. Allez, hop, vous sortez de ma maison. Dégagez ! Dégage ! J'étais hors de moi, dégoûtée, perdue, en colère. J'avais envie de hurler. Ils m'avaient trompée tous les deux, je me sentais salie. Mais j'en voulais surtout à Yves, comment il avait pu me faire ça ? Le lendemain, Zéléna ne parvient pas à chasser de son esprit les images des ébats de son mari avec Audrey. Elle débarrasse ses affaires et ne veut plus entendre parler de lui. Mais elle n'est pas au bout de ses surprises. Sébastien, qu'est-ce que tu fais là ? Bon, écoute, c'est pas le moment, d'accord ? Zéléna, il faut que je te fasse écouter quelque chose, c'est important. Non, mais écoute, je sais que c'est difficile pour toi aussi, mais là j'ai vraiment besoin d'être seule. D'accord ? Fais-moi confiance, viens, écoute ça. Parce que je mérite plus que d'être une simple petite choriste. C'est pour ça que t'es venue chez moi. Pour me faire boire, pour me chauffer, pour me faire l'amour, tout ça pour me faire chanter ? Exactement. C'est qu'une partie, mais je pense que c'est suffisant. Ça date d'hier. Je suis tombé dessus quand j'ai réécouté mes bandes de son, l'enregistreur s'était enclenché. Pourquoi tu fais ça ? Parce que je mérite plus que d'être une simple petite choriste. Ok, ça excuse pas tout, mais maintenant qu'on est la vérité. C'est pas possible, c'est pas possible. Allô Yves, il faut que je te parle. C'était impensable. Jamais j'aurais pu imaginer que Audrey avait passé l'audition de choriste uniquement pour se venger de nous, pour prendre sa revanche. Bien sûr, j'en voulais toujours à Yves. Même s'il s'était fait piéger, il m'avait trompée. Il fallait absolument qu'on se voit, qu'on puisse en parler. Rompre avec lui, ça aurait été une forme de victoire pour Audrey. Et je voulais surtout pas lui faire ce cadeau. Céléna et Yves sont parvenus à s'expliquer à tête reposée. Quelques semaines plus tard, la chanteuse a tourné la page, même si les souvenirs de cette période restent douloureux. Elle a fini par pardonner à son mari et a poursuivi l'enregistrement de son album, sans choriste. Le couple et Sébastien n'ont plus jamais eu de nouvelles d'Audrey, qui s'est mystérieusement volatilisée. Le trio répète toujours avec autant de plaisir, tout doit être parfait. Dans quelques jours, Sébastien entame une grande tournée nationale. Notre émission est terminée, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...